Sophie Calle est partout à Marseille. L'artiste lauréate du prix Hasselblad expose ses photographies et ses œuvres dans cinq musées de la ville. À la chapelle de la Vieille Charité, Sophie Calle rend hommage à sa mère, un lieu choisi par ses soins. La chapelle s'y prête. J'ai essayé aussi de m'adapter au lieu, c'est-à-dire de ma mère à la Vieille Charité. Ici, voir la mer, ça me plaisait parce qu'il y a la mer autour du château Borelli, donc il y avait l'idée d'être déjà entouré par la mer. Mais disons que ce qui court entre les expos, c'est l'absence, le manque, ma mère qui est morte, des gens qui n'ont jamais vu la mer, cette fois sans eux, des tableaux absents, des... Enfin voilà, en général, oui, ce qui sous-entend un petit peu tous les travaux, c'est l'absence. Cinq musées, une ville et l'aboutissement d'un long travail. Moi, je suis assez émue parce que j'ai très très peu exposé en France, dans les musées, mis à part Paris, où j'ai été très présente, mais en dehors de Paris, j'ai relativement très peu exposé en France. Donc cinq d'un coup, c'est pour moi exceptionnel, oui, et donc émouvant. Et puis le sud, c'est mon sud aussi, je suis camarguez, donc c'est toujours plus impressionnant d'exposer un petit peu chez soi. Sophie Calcinq, c'est du 26 janvier au 22 avril, au musée des Beaux-Arts, au musée Grobet-Labadier, au muséum d'histoire naturelle, au château Borély et à la chapelle de la Vie et Charité. Sous-titrage Société Radio-Canada